Donc, le processus de ce que vous appelez spirituel n'est pas un processus psychologique. Votre mémoire n'a rien à voir avec ça. C'est un processus de vie. C'est un processus existentiel. Cela ne peut arriver que si vous vous permettez d'être juste le morceau de vie que vous êtes. Pour ce faire, nous faisons beaucoup de choses ici et, vous savez, vous avez peut-être vu à l'ashram des gens se promener avec ces étiquettes oranges. Si vous avez vu les marques de silence que les gens portent, juste la fermez. Car fermer votre bouche est seulement la moitié du boulot. Se taire est possible seulement quand vous ne pensez pas grand-chose de vous-même. Si vous pensez quelque chose à votre sujet, si vous pensez « je suis intelligent », comment pouvez-vous vous taire ? Dites-le-moi. Si vous pensez « je suis intelligent », comment pouvez-vous vous taire ? Si vous réalisez que vous êtes vraiment stupide, que vous ne savez rien de cette existence, alors... N'est-ce pas ? Ensuite, vous pouvez simplement regarder la vie avec un grand sens d'émerveillement, sans une pensée apparaissant dans votre esprit. Si vous pensez que vous êtes intelligent à propos de tout, vous avez des explications et des calculs et des bêtises dans votre tête. Si vous voyez une chose, mille pensées vont surgir, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas assis ici dans ce satsang totalement silencieux. Vous êtes d'accord avec moi, en désaccord avec moi, faisant des commentaires en vous-même, faisant des commentaires sur les vêtements que quelqu'un porte à côté de vous, les appréciant, les critiquant, tout se passe. Est-ce pas ? Parce que le moment où vous imaginez qu'il y a une valeur à ce que vous pensez, alors vous ne pouvez pas l'arrêter. Pas moyen de l'arrêter. Ça va continuer encore et encore et encore. Quand vous voyez qu'il n'y a absolument aucune valeur de vie dans votre processus de pensée, que c'est juste de la mémoire qui se recycle. En fait, c'est les mêmes bêtises qui se recyclent, mais si vous êtes excité, si vous êtes épris par ce recyclage, si vous pensez que c'est génial, vous ne pouvez pas l'arrêter. Si vous envoyez les schémas, si vous envoyez la stupidité, alors lentement, vous vous éloignerez et ça va s'effondrer. Car sans attention, ça ne peut pas continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada